Bonjour mes élèves, on va entamer un exercice concernant l'équation du haut droit. L'exercice dit, on considère les points A de coordonnées 2, 2, B de coordonnées moins 1 et 3. Et la droite delta d'équation Y est égale à moins 1 demi X plus 3. Alors, la première question, on vous demande de vérifier que A appartient à la droite delta. Donc on attaque le premier exercice. Donc c'est très facile, il suffit de vérifier sur la droite, vous avez la droite delta d'équation Y est égale à moins 1 demi X plus 3. Et bien entendu, les points A et B de coordonnées 2, 2, moins 1, 3. Donc c'est très facile, il suffit de remplacer X par la valeur. Donc on vous demande de vérifier que A appartient à la droite delta. Donc je vais remplacer X par sa valeur, Y, et voir est-ce que ça va me donner Y est égale à 2. Je commence par, c'est-à-dire l'autre membre. Donc j'ai moins 1, moins 1 demi, X plus 3, je remplace X par la valeur 2, l'abscisse X. Donc qui est égale en fait à moins 1 demi, qui multiplie 2, plus 3. Donc qui est égale en fait à moins 2 sur 2, plus 3. est égale en fait à moins 1, plus 2, plus plutôt 3, voilà, est égale à 2. Finalement, le 2 représente, c'est-à-dire le coordonnée du point A, donc qui est égale en fait à Y A. J'ai remplacé X par la valeur 2, j'ai obtenu Y, c'est-à-dire 2. Ce sont des coordonnées de A, donc j'ai bien A appartient à la droite delta. Alors la deuxième question, on vous demande de calculer les coordonnées 2 du vecteur AB. Donc c'est très facile, et puis on vous demande encore de calculer la distance finalement de AB. C'est très facile, il suffit d'appliquer la relation, c'est-à-dire la règle que vous connaissez sur le vecteur. Donc vous avez ici le vecteur AB, à quoi est égal ? Donc le vecteur AB, comme vous connaissez, c'est A, c'est XB moins XA. Donc je préfère écrire les coordonnées sous forme de colonne-compte. Donc il est évident, je peux l'écrire sous forme de lignée. Donc ici, donc YB moins YA. Donc voilà, je peux l'écrire aussi comme ça. Donc XB moins XA, point de virgule, YB moins YA. Mais personnellement, je préfère l'écrire sous forme de colonne, parce que ça me paraît très facile, donc pour éviter les erreurs. Donc finalement, ce n'est qu'à l'application numérique, je remplace XB par sa valeur, XA par sa valeur, et YB par sa valeur, et de même YA par sa valeur. Donc j'aurai, donc plutôt AB, AB, j'écris comme ça le vecteur, parce que c'est un vecteur. Donc c'est composante, donc j'ai XB, là, c'est moins 1. Donc j'ai moins 1, moins XA, moins XA, c'est 2. Donc puis YB, c'est 3, j'ai 3, moins YA, YA c'est 2. Donc finalement, voilà, est égal, AB, AB finalement est égal à moins 3, finalement 1. Voilà les coordonnées du vecteur AB, donc j'ai bien, morale de l'histoire, j'ai les coordonnées de AB, sont moins 3 et 1. Donc on vous demande de calculer finalement la distance AB. Donc la relation qui régit les composantes de A et B, c'est, pour calculer AB, donc est égal, en fait, à racine carrée de, donc j'écris, j'ouvre la parenthèse ici pour écrire, XB, moins XA, le tout au carré, plus YB, moins YA, le tout au carré. Donc vous voyez, la relation c'est YB, moins XA, au carré, plus Y, plutôt XB, moins XA, au carré, plus YB, moins YA, le tout au carré. Donc il n'y a pas de problème, si vous permettez ces deux composantes, voilà, je peux écrire XA, moins XB, le tout au carré. Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez ici le carré, il va enlever le moins. Donc de même ici, je peux écrire YA, moins YB, le tout au carré, ça revient au même plus que j'ai ici, le carré. Donc finalement, l'application numérique, donc revient à dire que XB, à quoi est égal ? Donc XB ici, c'est moins 1, moins XA, c'est 2, le tout au carré, plus YB, c'est quoi ? C'est 3, moins YA, c'est 2, le tout au carré. Donc il est égal finalement à A, moins 3 au carré, voilà, moins 3 au carré, plus 1 au carré. Donc il est égal finalement à 4, donc ici c'est 9, plus 1, donc c'est 10. Donc AB, j'ai bien AB, c'est égal à la racine carrée de 10. Donc on vous demande troisièmement de représenter les points AB et la droite delta. Donc c'est très facile, j'ai bien représenté le point A d'abscisse, 2 et d'ordonnée 2. J'ai ici 2 sur l'axe des abscisses, j'ai 2 et j'ai l'ordonnée 2, donc le point A, c'est l'intersection de ces deux droits. Donc A de coordonnées 2 et 2, de même pour B, j'ai B, c'est moins 1 ici, regardez, c'est moins 1, moins 1, si c'est 2, et si c'est 2. Finalement, B et la porapsisse moins 1 est d'ordonnée 1, 2, 3, donc d'ordonnée 3, voilà, B moins 1 est 3. Bien entendu, la droite par deux points passe une et une seule droite, j'ai le point A et B, et puisque la droite AB, c'est quoi ? Donc la droite AB en fait, c'est la droite delta, vous voyez, donc il a l'allure de delta, d'équation réduite, c'est moins 1 demi x plus 3. Donc vous voyez ici, le coefficient directeur vient d'apprendre, il est négatif, c'est pour cela que j'ai la courbe de ce genre-là, donc il est décroissante, il va en décroissance comme ça. Pourquoi ? Parce que le coefficient directeur ici, il est négatif. Alors j'ai représenté la courbe, c'est-à-dire de la droite delta, puisqu'elle passe par deux points A et B, donc par deux points distincts, passe une et une seule droite. Voilà la représentation schématique de la droite delta. Donc la quatrième question, on vous demande de déterminer l'équation réduite de la droite D, perpendiculaire à delta, et qui passe par B. Alors nous avons parlé de l'équation de la droite, si le coefficient directeur est négatif, alors la courbe sera décroissante, comme ça. Alors que si le coefficient directeur de la droite est positif, donc l'allure de la courbe aura comme ça, elle est croissante, elle va de ce côté J vers ce côté-là. Donc elle est croissante, en fait. Donc pour déterminer l'équation réduite de la droite qui est D, qui est perpendiculaire à delta, c'est très facile. Il suffit de trouver son coefficient directeur. En fait c'est D, j'aurais D, alors l'équation réduite de la droite D, c'est la forme de Mx plus P. Avec M c'est le coefficient directeur de la droite D, et P c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais déterminer M, mais comment peut-on déterminer le point M, c'est-à-dire la valeur M, c'est-à-dire la pente ou bien le coefficient directeur. Ce n'est qu'après, vous avez vu la relation qui lie les coefficients directeurs de deux droits qui sont perpendiculaires. Alors on vous dit que si D est perpendiculaire à delta, alors le coefficient directeur de D qui multiplie le coefficient directeur de delta est égal à moins 1. Donc la relation est réciproque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai le coefficient directeur de D qui multiplie le coefficient directeur de D est égal à moins 1, je conclue que finalement que delta est perpendiculaire à D. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai ici le coefficient directeur de D, c'est quoi ? Donc le coefficient directeur c'est MD qui multiplie le coefficient directeur de delta est égal à moins 1. Donc pourquoi ? Parce que j'ai D et delta sont perpendiculaires. Je détermine le coefficient directeur de D. Je connais le coefficient directeur de delta qui est en fait moins 1. Donc MD est égal du coup à, c'est-à-dire qu'il multiplie finalement, moins 1 demi est égal à moins 1. Donc MD est égal à moins 1. Donc je simplifie par moins, donc MD est égal finalement à 2. Alors, une fois que j'ai déterminé le coefficient directeur de ma droite D, je peux écrire que D a pour équation réduite jusqu'à présent, c'est 2, le coefficient directeur que j'ai trouvé, x plus P. Donc attaquant P, je répète, nous avons trouvé D est égal, d'équation y est égal à 2x plus P. Donc nous avons trouvé le coefficient directeur rien qu'avec la relation que vous connaissez sur les coefficients directeurs, c'est-à-dire le produit de deux coefficients directeurs est égal à moins 1 si bien sûr les deux droites sont perpendiculaires. Alors déterminons maintenant le, c'est-à-dire P, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc on vous a dit que B appartient à la droite D. Voilà la droite D qui est en vert. Donc si B appartient à la droite D, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les coordonnées, les coordonnées de B vérifient l'équation réduite de D. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est très facile, ce n'est que j'ai à remplacer, c'est-à-dire les coordonnées de B, ici dans la relation, dans l'équation que vous connaissez ici. J'ai YB qui est égal en fait à 2XB plus P. Donc l'application numérique me donne YB qui est égal, donc c'est 3. Donc j'ai finalement 3 égale à quoi ? 2, à 2 fois XB, c'est moins 1, 2 fois moins 1 plus P. Donc j'aurai ici une équation de premier degré à résoudre, on l'en connaît, c'est P. Ici j'ai 3 est égal à moins 2 plus P. Finalement, du coup, c'est-à-dire moral de l'histoire, c'est-à-dire finalement en conclusion, donc P est égal, je fais passer le 2 de l'autre côté, ça me rend, donc 3 plus 2 c'est 5. Donc finalement, D d'équation Y est égal à 2X que j'ai ici, là, et puis j'ai trouvé, puisque j'ai trouvé ici P, c'est 5, donc je remplace l'ordonnée à l'origine. Donc c'est 5. Vous voyez ici, c'est bien évident, il est tout à fait correct. Pourquoi ? Parce que vous voyez, la courbe, elle est croissante. Elle est croissante, pourquoi ? Parce que son coefficient directeur, ici, c'est positif. Donc s'il est positif, j'aurai une allure de la courbe comme ça, qui est croissante. Alors, cinquièmement, on considère la translation T qui transforme le point O en B. Alors, la question, c'est de déterminer les coordonnées du point C, image de A, par la translation T. Donc c'est très facile. Tout d'abord, il faut savoir, ça veut dire quoi la translation ? La translation, c'est un glissement d'un point vers un point. Donc, lorsqu'on dit la translation, on parle toujours d'un vecteur. La translation, en fait, c'est une transformation dans le plan, d'un plan dans le plan. Donc j'ai le point, la translation du point A en B. Donc A qui se transforme en B. Quelle est l'image de A par la translation T qui transforme A en B ? Donc c'est très facile, plutôt O. Donc, quelle est l'image de A par la translation qui transforme le point O au point B ? Donc c'est très facile, je n'ai qu'à faire déplacer ce vecteur. Voilà, il y a le vecteur ici. Donc le vecteur, il est représenté, comme vous le savez, donc c'est un vecteur, il est représenté par son origine et son extrémité. Donc voilà la direction, voilà la direction, il est porté par la droite O B. Donc le vecteur est porté par la droite O B. Donc la direction du vecteur O B, c'est la droite O B. Donc le son, c'est du haut vers B, c'est du bas vers le haut. Et le module, ou bien la distance, voilà, c'est la distance O B. Donc je vais translater, en fait, je vais faire déplacer, glisser ce vecteur ici jusqu'au point A pour trouver le point C ici. Donc, en fait, je vais construire ce qu'on appelle un parallélogramme. Pourquoi ? Parce que la droite AC, en fait, il est, donc le vecteur AC, il est porté par la droite AC qui est parallèle à la droite O B. Donc la translation respecte, en fait, le parallélisme des deux droites, voilà. Cette distance est égale à celle-là, comme si j'ai déplacé ce vecteur, hop, 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 juste ici. Donc l'image de C, par la translation, voilà, ici T, la translation T, c'est bien le point C. C'est à nous de déterminer, on vous demande de déterminer les coordonnées du point C. Donc c'est très facile. Il y a une relation qui lie les vecteurs et le parallélogramme. Donc, comme vous le connaissez, si vous avez un parallélogramme, donc ici ACBO. Donc AC, j'écris ça, ACBO, un parallélogramme, voilà, un parallélogramme. Donc c'est très facile, je n'ai qu'appliqué une relation qui lie le parallélogramme et les vecteurs. Donc je peux écrire, donc AC, le vecteur AC est égale au vecteur OB. Donc c'est très facile. Donc les composants du vecteur AAC, donc j'ai ici AC de composantes, comment ? Donc AC, c'est C, donc XC moins XA sur YC moins YA. Donc A, donc égale, égale ici au vecteur OB. OB, ses composantes sont XB moins XO qui est 0 bien sûr, et XY plutôt B moins Y0 qui est en fait 0 parce que c'est l'origine. Il a, parce que O, donc de coordonnées 0,0. Donc je n'ai qu'appliqué la, c'est-à-dire l'application numérique. J'ai XC, je ne connais pas C. Donc XC moins XA. XA à quoi est égal ? Je connais les coordonnées du point A, donc c'est 2. Donc j'ai ici 2, voilà, est égal à quoi ? XB, j'ai ici XB, c'est moins, moins 1, donc est égal à moins 1. Et finalement YC moins YA, c'est 2, est égal à YB moins Y0. Y0 c'est 0, donc YB c'est, en fait c'est 3. Donc finalement je trouve, je transforme ceci, donc XC est égal à moins 1 plus 2. Donc c'est égal à 1 et finalement YC, YC est égal à 3 plus 2, donc 5. Donc finalement je trouve mon point de mon D, donc C, C, d'abscisse 1 et d'ordonnée 5. Donc c'est très facile.